Hey c'est Youtube, c'est Ultra ! On a un nouveau deck qui en platine plus à 60% winrate, et je me suis dit qu'il fallait absolument le tester, tout simplement. Pourquoi ? Eh bien, pour être sûr que par hasard on ne passe pas à côté de quelque chose de complètement broken. Alors sur le papier, ça n'a pas l'air phénoménal, je ne vais pas vous mentir. Sur le papier, c'est surtout un deck qui a tendance à poke le Nexus très souvent avec des créatures pas chères, des sorts pas chers, et du coup à grignoter les PV adverses jusqu'à ce que l'adversaire ne soit plus trop capable de se défendre. En fait, c'est un truc que Beachwater fait assez bien, c'est de mettre la pression et du coup de forcer l'adversaire à faire des souplets. C'est important, c'est bête, mais quand vous mettez la pression et que l'adversaire prend des dégâts, il va se retrouver à faire des blocs qu'il n'a pas envie de faire, il va se retrouver à exposer certaines créatures à des removals, il ne va pas pouvoir jouer autour de tout, et c'est le moment où vous pourrez le punir. Dans la pratique, du coup, le deck est assez early, on voit qu'il y a 6 T1 et qu'il y a 9 T2, et qu'ensuite on saute directement au T4, mais qu'il y a 9 T4 aussi, et il y a énormément de sorts dans le deck, que ce soit bâton pointu pour cycler, photo de groupe pour gérer les petites créatures en face, plus de balles pour gérer les petites créatures en face, pareil, double dose, j'éviterai toute blague dessus cette fois-ci, vu la réaction précédente, bien sûr, mais du coup, infliger 2 points de dégâts à un ennemi, si le coup est fatal, 4 points de dégâts au Nexus ennemi, ça fait beaucoup de dégâts potentiels, vous avez de quoi détruire du cristal, il n'y a pas de soucis à ce niveau-là, c'est comme si vous aviez des décimations en main, étant donné que vous pouvez setup assez facilement vos créatures, et qu'il n'y a pas beaucoup de decks qui peuvent vraiment sauver leurs créatures face à double dose dans cette méta, d'où le fait que la carte a récupéré une certaine forme d'importance. A côté de ça, on a GP évidemment, qui est celui qui profite de tous ces pings que vous faites constamment au Nexus adverse, étant donné qu'une fois que vous avez infligé les dégâts au Nexus ennemi pendant 5 rounds distincts, il sera level up, et sera ce monstre qui invoque des barils de poudre tout le temps, barils de poudre que vous pourrez évidemment utiliser pour des dégâts supplémentaires au Nexus, et qui à côté va vous donner une AOE, infliger 1 point de dégâts à tous les ennemis et au Nexus ennemi, ce qui va vous permettre de passer plus de dégâts avec sa surpuissance, voilà. Finalement, on finit sur de la pioche qu'on a avec le bâton pointu, qu'on a avec les sentiers cachés, qu'on a éventuellement avec TF, et d'une certaine manière qu'on a sur le Conchiliologue, qui va tout simplement créer des cartes supplémentaires dans votre main, des sorts supplémentaires, et vos sorts à 1 et à 2 sont, enfin, vos sorts à 1, à 2 et à 3 sont vachement forts, ne serait-ce que créer une pluie de balles, créer un bâton pointu, bon, pas besoin de vous faire un dessin, c'est vraiment, vraiment costaud, créer un pour parler, c'est vraiment costaud, donc je vous invite, enfin, je vais aller tester ça en l'ador, plutôt, je vous invite à rien du tout, c'est pas vous qui testez, et puis, on va voir ce que ça donne, voilà, alors, on est assez haut dans le classement, on est en top 10, et donc j'ai clairement fumé de vouloir tester un deck en top 10 pour la première fois, mais vous savez quoi ? Rien à faire, rien à foutre, bref, on y va, let's go. Euh, c'est tout, let's go. Ah, bon, bah voilà une situation des plus originales. On va tous les deux essayer de tester le deck, ok. Ok, très bien, alors, il y a des 2-1 dans le deck, il y a des T1 dans le deck, on va garder le conchiliologue qui permet de faire des choix, c'est pas mal. Double GP, double dos, c'est une main catastrophique, nos chances de gagner sont de 0,05%, hein, lol. Mais il a pas de T1, c'est déjà ça, ok, ok, on remonte, on remonte. Alors, gardien de ma rail, quand je suis invoqué un adepte aléatoire d'un coup de 1, je vais pas la jouer, ça joue pile-poil dans la pluie de balles, c'est pas exactement super pour moi. Oh, c'est nul. Euh... J'imagine manigance suspecte, mais ouais, ah, c'est vraiment nul. C'est vraiment nul, en plus, il joue la... Ok, donc il joue la version du deck qui va m'ennuyer parce que cette carte-là, je peux pas la tuer. Effectivement, dans le mirror, ça, c'est très fort. Bon, bah je sais, je sais, je sais ce qui va se passer, hein. Écoutez, 3 sur 4, les amis, 3 sur 4. Il tente la pluie de balles, je tente la pluie de balles, si je touche son baril, c'est bon, si je touche pas son baril, c'est terminé, c'est bon. C'est bon, je touche son baril. Donc là, il ne me tue pas mes créatures, il me fait des dégâts au Nexus, mais il me tue pas mes créatures, c'est ça qui compte. Un peu chaud, un peu trop chaud à mon goût. On va sacrifier une créature ici, y'a pas de souci. Y'a pas de souci. On va réattaquer. Ok. On va tenter la chimiste, voir ce que lui fait. Très bien. Il a de l'avance sur le develop du GP, c'est vraiment chiant, mais tant pis, on fait avec. Ni les flammes, ni les abysses ont eu raison de moi. Dore mi fa sol, tu es mort. Dore mi fa sol, tu es mort. Pas mal. Très bien, on est dans une mouise terrible. Mais vraiment terrible. Il a la tempo, il a tout. C'est vraiment la galère pour nous. C'est vraiment la giga galère. Je serais pas surpris qu'il tente quelque chose avec son baril de pause, on a toujours la plus de balles pour y répondre. Ça fait super mal, on est juste derrière en tempo, on peut juste rien faire. On peut juste rien faire tellement on est derrière en tempo, c'est débile. C'est débile. C'est débile. Mais bon, on va faire avec, dans la mesure du possible, on va faire avec. Son GP est presque level up. Là, j'ai envie qu'il tente de me remove le baril, ok. Il me le remove pas, très bien. La remontada, je sais pas, j'ai du mal à y croire. Bon, j'ai toujours double dose sur le GP, je vais le laisser volontairement à PV. Comme ça, je peux double dose au prochain tour, tuer le GP, invoquer mon GP, mais mon GP sera pas level up et je pense que c'est là que le bas va blesser. Chantez les ténèbres de votre cœur. C'est pas mal, manigant suspect. 16 PV. 16 PV, autrement plus de mana que lui. Et 2 GP de mon côté. La double dose. Ok. Pour le coup, en termes de dégâts purs, on est pas mal revenus. Je n'ai jamais joué selon les règles. On est pas mal revenus en termes de dégâts purs. J'imagine que tu veux toujours ma mort. Je veux d'abord t'entendre supplier. Ok. Quand je suis invoqué, ou attaque. Donc ça, c'est beaucoup de dégâts directs potentiels. Sentier caché. Oh, il est dans la mouise. S'il est obligé de sentir caché, il a potentiellement pas les ressources. J'ai fait des pètes violettes jusqu'à la culotte. Ok. Ok, ok. J'ai acheté d'empoisonner, c'est lent. Super, l'appui de balle qui tape pas au bon endroit. L'ETF qui y passe. La 2-1 qui, de toute façon, se faisait bloquer. C'est pas trop un souci. Ok. Pour parler dans ça, 2-1. Et après, on peut éventuellement mettre la gardienne de marailles. Ah non, la fléchette empoisonnée est fugace, donc on va attaquer ici. On va attaquer comme la fléchette est fugace. Donc ça fait, ça ferait 0 dégâts, ça ferait 3 dégâts, ok. Très bien. Très bien, donc ça fléchette fugace, il pourra pas l'utiliser. Donc moi, je dois surtout faire gaffe à pas mourir, c'est ça ? Risque d'être complexe de pas mourir ici. Ok. Bon, s'il avait GP, il l'aurait probablement joué avant, non ? Je sais pas. Je hante les nuits des morts. Ah, ça fait 3. J'aurais pas un moyen de me sauver plus que 3 PV face à GP. Ah, j'ai perdu. J'ai perdu ici. GP à 4, même si je suis à 5 et que je bloque avec 2. Il y a son AOE, donc j'ai perdu, ouais. Ok, c'était logique. C'est dommage qu'il ait eu 2 GP. Ça s'est pas joué à grand-chose. Ça s'est pas joué à grand-chose. J'ai joué l'autre, je me vengerai. Ça s'est pas joué à grand-chose. L'urly était beaucoup à son avantage. Beaucoup, beaucoup à son avantage, l'urly game. J'ai pas pu faire grand-chose. Est-ce que je teste sans les conchis et que je teste avec les empileurs de pierre ? On va tester les empileurs de pierre. C'est deux versions du deck qui existent. C'est vrai que ma main de départ était catastrophique. On va voir si ça fonctionne mieux avec ça. Plus en mode all-in GP T5, quoi. Ok. Alors ça, par contre, le match-up devrait être assez positif pour nous, en toute logique. On fait la même chose. On fait la même chose. Mais avec plus de sérénité, plus de contrôle en late game. Ok. Tu peux cliquer sur OK. Il n'y a aucun play possible, ici. Youhou. Et oh, du bateau ! Réveille-toi, Gangplank. Bro. T'es insupportable, là. Insupportable. Super. C'est si long, les premiers tours. Quand quelqu'un est à FK, ça devrait juste partir en 20 secondes. Il faut arrêter. Genre s'il bouge la souris et qu'il est occupé à réfléchir, OK. Mais là... Quel enfer. Ok, il est revenu. Il était parti faire un truc. Je ne sais pas quoi. C'est super. Le fun. Alors. Bien. J'ai l'enfer pour ce que j'ai fait. Il est de retour. Ok. Donc là, niveau dégâts, on est pas mal. Niveau dégâts, on est pas mal du tout. La photo de groupe, par contre, je ne sais pas trop ce qu'on va en faire. Corsaire de faucon à nouveau. Ça va être chiant de laisser la balise de fer me taper. C'est chiant et ça fait mal, mais je n'ai pas trop le choix. L'avantage, c'est que je n'ai pas trop perdu en early. Oh, par contre, le GP qui arrive maintenant, c'est... Et le ténor qui arrive maintenant. Oh là 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 là. Oh là là, le deck est clunky, les amis. Oh, ça se sent beaucoup que le deck est clunky, je trouve. Ah vraiment, là, pour l'instant, il nous fait des mains un peu... Oh, il y a trop de double dose dans le deck, je ne sais pas. Il y a un truc qui ne va pas avec le deck. L'absence totale de T3, typiquement, là, ça fait très très mal. Là, ça fait très très mal. Je ne sais pas si j'ai eu de la malchance ou... Ouais, mais ouais, l'absence totale de T3, c'est une cata, quoi. Ah, on va jouer la gardée de ma rail. Pas mal. Très bien, même, ça bloque la MF. Ça bloque la MF, c'est pas mal du tout. Je n'ai pas d'autre créa à mettre ici. J'ai... Ah, j'ai vraiment du mal, là. C'est... Ok, on va voir ce qu'il fait. Il devrait attaquer de toute façon. La pluie de balles qui touche tout le monde. Aïe, ça fait très mal. Oh putain, la pluie de balles qui touche la 3-2, du coup, la MF peut passer. Ah, il faut que je tue la MF. Il faut que je tue la MF. Avant qu'il attaque. Donc là, c'est à moi la priorité. Ok, là, c'est à moi la priorité, puis je mets double dose. Il faudrait pu le faire en une fois, mais ça ne change rien. Pas besoin de se prendre la tête. Ok, alors. Il se retrouve à... 10 PV ici. Il va très probablement attaquer malgré tout. Tomber à 8 m'intéresse pas trop, mais tomber à 6 encore moins. Tomber à 5 encore moins. On tombe à 6. 5, on meurt avec le Grenadienne, c'est vraiment pas un bon play. On va se mettre à 8, on va se mettre à 8. Ouais, c'est pas fou, hein. C'est pas fou pour l'instant, je me sens pas à l'aise du tout. Je me sens pas à l'aise du tout. Le GP est pas level up à temps. Ok, on abattons pointus. On abattons pointus plus double dose. On abattons pointus plus double dose. On peut envisager de le tuer. C'est... Si il bloque pas, il se retrouve à 5. Double dose, le tuerait. Oh. Sérieusement, tu joues gâteuse, mec ? Quel enfer. Quel enfer. Bon, on meurt sur décimation ici. Pas vraiment d'autres possibilités que de mourir sur décimation ici. Je vais vous ouvrir en deux. Donc là, je suis à 4. Et je peux pas faire mieux, n'est-ce pas ? Je suis techniquement parlé à 5 ici, mais s'il peut suicider la 3-1, ça revient au même. Et s'il tue mon baril, la 3-2 survie et j'ai perdu. Non, c'est 4 du coup. Ma double dose ne passe pas. Donc je suis à 1 PV. Quel insupportable le personnage, mais il a une décimation en plus, une pluie de balles en plus, et c'est terminé. Ouais, c'est effectivement terminé. Bon, c'est terrible, le... C'est quoi ces mains de départ, là ? Est-ce que c'est moi qui suis unlucky ou est-ce que c'est le deck qui est catastrophique ? J'ai vraiment l'impression que le deck est pas bon. Ah là, je suis... Ah, je suis vraiment énervé par cette main de départ. C'était très 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 mauvais, ça. C'était très 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 mauvais. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'il y a comme T3 dans ce... Dans ce truc ? Est-ce qu'on peut curver ? Parce que... Parce qu'honnêtement... Ah, c'était nul, hein. On est tous d'accord, c'était nul. Déjà, triple, double dose. Photo de groupe que t'actives jamais. Après, bon, le fait de pas trouver des T2 alors que j'ai 9 T2... Ah, le fait de pas trouver des T2 alors que j'ai 9 T2, c'est vrai que c'est pas... Bon, ok. Ok. Non, j'ai 9 T2, je trouve aucun T2. Ouais, bon. Très bien. Je trouve 3 T1 mais je trouve aucun T2, c'est vrai que... Mais je sais pas. C'est... Ça a l'air vraiment nul. Ça a l'air vraiment 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 nul pour le coup. Là, tout de suite. Et contre ça, bah... Le problème, c'est que je ne vois pas comment on gagne... Ça... Je vois pas comment on gagne Draven Sion. Je pense que si on perd encore une fois, on va s'arrêter là parce que je me fais vraiment du mal à mon classement. Pour un deck qui a l'air vraiment nul. Ah, ok. Alors là, on a une bonne main. Là, on a une bonne main. J'ai l'impression que là, on peut high roll potentiellement. Avec le Ténor en plus. S'il n'a pas de T1, c'est 2 dégâts. Hum hum. Là, c'est 2 dégâts quand même du coup. Photo de groupe, sauf que malheureusement, on ne peut pas le stopper. Donc, il va me faire 5 dégâts ici. La douleur. La douleur. Est-ce qu'on peut récupérer une Mara éventuellement ? Non, matelot. Matelot, mais du coup, ça fonctionnera sur photo de groupe. La photo de groupe fera même 3, a priori, non ? Là, si je fais photo de groupe sur Draven. Ok, on est d'accord, ça tue Draven. Très bien. Ça, c'est pas mal. Le fait de tuer Draven ici, comme ça, c'est vraiment pas mal. Tuer Draven pour un mana, c'est assez inespéré. Et on peut mettre une bonne pression avec ces Kraya-là. S'il ne bloque pas. Et à mon avis, il n'a pas envie de bloquer avec le cavalier réanimé. Sauf que du coup, le prochain tour, c'est Ténor. Le tour d'après, c'est Yordle plus Corsair. Ça peut commencer à faire mal, tout ça. C'est pas vrai. Oh là 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 là. Non, mais même quand je fais une bonne sortie, vous avez vu ce que l'adversaire fait, quoi. Ah ouais, T1, T2, Draven, Grenadier. Ouh, 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 ouh. Je ne pense pas qu'on puisse battre ça. C'est une très bonne sortie de sa part. Ok. On a le Ténor. On va jouer le Ténor. Très bien. On va jouer le Yordle. On va créer cette fléchette. Ah, 3 dégâts faits, si, si, mais ce n'est pas impressionnant. Pas sans GP. La roue de la guerre dévale la pente. Ok, alors je ne sais pas ce qu'il faut ici. Il est vraiment occupé à jeter des vraies cartes. Et vous ne savez pas, j'avais pris les mauvais champignons. Ok. On va tuer 7-3-1. avant d'essayer de passer en force. C'est terrible. Maintenant, il a la 4-3 qui peut venir tanker mon Ténor. Ah non, c'est juste trop fort, Dravon Sion. Alors, il y a un monde de différence entre les deux decks. Il y a un monde de différence entre les deux decks. Parce que lui, il fait tout ça. Il a littéralement un bouton qui dit j'ai gagné la partie dans deux tours. Donc, il fait tout ce qu'il a fait avec un bouton où il fait marquer j'ai gagné la game. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de résister pour le coup. Ok. Ce n'était pas le meilleur play de sa part. Il avait juste à décaler la 3-3 et attaquer avec la 4-2. J'imagine qu'il doit avoir peur de GP et qu'il level up. Mais bon, c'est trop compliqué de faire level up GP. Si je mets deux chimistes créatifs ce tour-ci, ça reste très... C'est nul. C'est très nul comme play de sa part. La question, c'est Escalation. La question, c'est Escalation ou pas. S'il a passion, on peut éventuellement s'en sortir si Escalation s'est perdue 100%. La mort est passagère tant que le sang reste dans le monde. Ok, pas de sion. Pas de sion, apparemment. C'est une chance. Il a peur de mourir. Pourtant, un 10 PV, il est assez large. Il va au moins sauver sa 4-1. Ce n'est vraiment pas intelligent de laisser mourir sa 4-1 ici. Ça va exploser ! Ok. Par contre, je n'ai plus de draw, moi. Je n'ai rien. C'est terrible, je n'ai rien ici. J'ai deux dégâts, mais je n'ai rien d'autre. Ah non, le deck est vraiment catastrophique, les amis. Oh, pour le coup, le deck est vraiment catastrophique. Oh là 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 ! Enfin, regardez-moi, ne plus jamais jouer ce deck. Vraiment. J'ai préparé un petit truc. Qu'est-ce que c'est mauvais, quoi. À part le GP level up en top deck, je ne peux pas gagner. Je ne peux juste pas gagner parce que mon deck est trop mauvais. Ouais, bah, le deck est tirant sur une terrasse ECG. Moi, je viens de bien me faire bait, en tout cas. Bon. Oui, PV. Comment on les termine ? Bah, j'ai P. Sinon, c'est fini. Ok, bâton pointu. Ok, ok, ok. Attendez, attendez, attendez. Du talent. Du talent, ça peut aussi marcher. Par contre, niveau dégâts directs, je pense que... Je pense que voler un tour de survie supplémentaire est plus important. Attendez, le Pix. Qui buff GP. Oh mon dieu, c'est un vol. Oh mon dieu, c'est un vol. C'est honteux. C'est honteux. En plus, c'est à cause du Pix. En plus, c'est à cause du Pix que j'ai l'étale. Je vais m'en continuer. Je vais m'encher. Videz vos chops. Ce soir, on fait la tournée des tavernes. Bon, mesdames, mesdames et messieurs, le deck s'appelait masochisme. Loin de moi l'idée d'avoir prédit l'avenir, mais il semble que je l'ai fait malgré moi. Du coup, effectivement, c'est un deck de masochistes. Si vous aimez souffrir, allez-y, il est pour vous. Dans la pratique, le deck est vraiment pas bon. Voilà, je le dis, il est pas bon. Gros deck de high-roll, faux GP, level-up pour finir. Vous n'avez pas d'autre option pour finir. La double dose x3, c'est clairement pas fonctionnel, mais tout l'archétype est basé là-dessus, donc c'est juste pas possible. Et pareil, le Yordle Moralisateur qui te fait une fléchette et qui fait rien d'autre, enfin, il n'y a rien qui va. Donc n'hésitez surtout pas à essayer de raffiner ça en un truc correct. Moi, je ne vais pas tuer mes chances au The E-Masters avec ce deck plus longtemps, parce que c'est une vraie catastrophe. Voilà, passez une bonne soirée, YouTube. On se retrouve la prochaine fois. Ciao, YouTube.